Pour conclure 11 jours de campagne pour le deuxième tour à Chambéry, nous souhaitions prendre de la hauteur, d'où ce lieu magnifique et symbolique, les Charmettes. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, pour bien connaître ces hommes, il faut les voir agir. Nous proposons de retrouver les deux listes sur cinq thèmes qui vous permettront de connaître l'avenir de Chambéry et de voter ce dimanche pour élire le nouveau maire et la nouvelle équipe. C'est maintenant sur Savoy News. Deux listes, quatre invités sur notre plateau en ce jour important puisque c'est l'occasion de dialoguer, de discuter. L'objectif de cette émission, c'est de parler de l'avenir et non plus du passé, comme ça a été le cas sur les quatre précédents débats en radio, en télé et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de votre avenir, Chambéryen et Chambéryennes, avec deux listes totalement différentes et des personnalités aussi très complémentaires. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce lieu magnifique et ce plateau improvisé, Michel Dantin et Alexandre Atturnard. Bonjour. Bonjour. Et mes chambéristes à agir pour vous, c'est vous qui commencerez la discussion tout à l'heure. Et puis, juste en face, nous avons Aurélie Lemaire et Thierry Ropentin, de Main Chambéry, citoyenne écologique et solidaire. Bonjour. Bonjour. Alors, cette campagne de deuxième tour n'a pas été comme les autres, très digitale, mais aussi humaine, parce qu'il fallait quand même rencontrer à dose homopathique, si je puis dire, les différents citoyens. Donc, dans un premier temps, on va revenir un peu sur cette expérience de 11 jours qui n'a pas toujours été évidente. Michel Dantin. Ce n'est pas seulement 11 jours, c'est trois mois et demi avec une incertitude. C'est un climat qui fait plus penser à une élection partielle qu'à des élections générales. Moi, je trouve que, malheureusement, malgré les débats, malgré les rencontres, le grand nombre de chambériens et de chambériennes n'est encore pas rentré dans la réalité du scrutin de dimanche. Sans doute parce qu'au niveau de notre agglomération, nous ne sommes plus que cinq communes à être concernées par les élections. Et lorsque l'on se retrouve entre amis, en famille, originaire des différents lieux de l'agglomération, on n'est plus concerné par les mêmes sujets. Thierry Ropentin. Ça a surtout été une période, effectivement, où nous avons finalement eu beaucoup plus de temps pour aller à la rencontre des chambériennes et des chambériens, alors que ce soit via les réseaux sociaux ou voire même sur des réunions de quartier de proximité par petits groupes. Et ce qui nous a permis de peut-être mieux confronter nos intuitions, nos propositions avec les attentes en direct de celles et ceux qui, dimanche, iront voter. On a néanmoins beaucoup perçu une envie de changement. Et aujourd'hui, on est là notamment pour débattre de ce qu'apportera ce changement que nous représentons. Alexandra Turnard ? Oui, c'était une campagne étonnante. Mais je rejoins ce qui a été dit par les deux têtes de liste. Il était important quand même que l'on puisse débattre, que l'on puisse être à la rencontre des chambériennes et des chambériens dans un modèle différent. Et effectivement, pouvoir conforter nos projets respectifs pour Chambéry. Et enfin, on va demander l'avis à Aurélie Lemaire. Oui, donc au sortir de la crise, ce temps nous a permis de conforter notre proposition de premier tour, mais aussi de l'enrichir au regard des enjeux qui ont été révélés par cette crise. Et c'est ce que nous avons pu faire, comme l'a dit Thierry, à l'occasion des échanges que nous avons eus en présentiel ou à distance avec les chambériennes et les chambériens. Nous avons poursuivi notre travail de mobilisation sur le terrain et développé des actions nous permettant de souhaiter la participation du plus grand nombre dimanche prochain, malgré les circonstances. Alors l'idée de cette émission, c'est d'échanger sur vos idées. Pour cela, nous avons établi un certain nombre de points. Le premier a été choisi par Savoie News, la relance économique pour Chambéry. Après ce Covid, il était important d'en parler. Et puis les deux autres ont été choisis par vos listes respectives, les quatre autres, pardon, deux par liste. Il y aura un premier thème choisi par l'équipe de Michel Dantin, l'aménagement du territoire. Nous poursuivrons avec un thème choisi par Thierry Ropentin, Aurélie Lemaire, la démocratie locale et la proximité. Nous aurons ensuite un troisième thème qui reviendra plutôt à Alexandra Turnard sur le logement. Et nous finirons avec un dernier thème sur la culture et le rayonnement. Et je pense que Thierry Ropentin reprendra la parole. On va bien sûr avoir des temps équitables de parole. J'ai les chronomètres sous les yeux. On ne vous en a pas mis devant vos yeux pour être plus tranquille, puisque nous sommes dans un lieu fantastique. Je le rappelle, au Charmette. Et nous avons pris aujourd'hui de la hauteur sur ce dernier virage qui concerne le deuxième tour. Messieurs, dames, l'inquiétude, c'est la relance économique, pas seulement pour Chambéry, pour l'ensemble du pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire si demain vous êtes maire ? On va commencer par Michel Dantin et Alexandra Turnard. Alors d'abord, il faut préciser que la relance économique, que l'économie, c'est maintenant une compétence de l'agglomération. Mais bien évidemment, tout maire, tout élu est préoccupé par cette question-là. Il faut être très clair, ce n'est pas les élus qui font l'économie. Ce sont d'abord les entreprises et nous sommes là pour les aider, les accompagner, leur offrir les structures de base qui leur permettent de se développer en étant rassurés. Au cours des années qui viennent, je crois qu'il est important d'éviter l'éclatement, de continuer à avoir des services qui soient bien coordonnés par rapport aux demandes et aux attentes des chefs d'entreprise. L'économie, c'est d'abord un monde de concurrence. Mais cette concurrence, si elle se développe, y compris entre collectivités locales, sur ce thème-là, elle fragilise. Et donc, le fait qu'au niveau de notre grand territoire, nous ayons désormais une vision commune de ce que doit être le développement économique, la manière d'accompagner les entreprises, ça me paraît être une chance. Les entreprises saluent d'ailleurs le fait qu'il n'y ait plus de guéguerre, comme il y a pu y avoir un temps. Je crois que le fait que, dans un premier temps, l'agglomération ait cette compétence, puis que maintenant, ce soit un ensemble d'agglomérations qui traitent ce sujet, c'est une force pour notre territoire qui a aussi, comme à tout, la diversité de ces entreprises. Thierry Ropentin. Oui, en fait, une commune, c'est avant tout un acteur économique parce qu'elle engage comme action. Elle ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait les moyens aussi d'investissement qui entraînent, qui fassent effet levier pour l'économie locale. Pour cela, il faut avoir des projets prêts. Et il faut avoir des projets prêts parce que, dans cette crise qui est encore là, l'État et l'Union européenne ont décidé d'accompagner lourdement les collectivités locales. L'État, par un million de dotations, en fonds de soutien aux initiatives des communes, sur deux sujets essentiels, l'écologie et la santé. Et puis, l'Union européenne, qui va doter la France de 39 milliards d'euros, là aussi, sur deux axes majeurs, la transition écologique et le nouveau modèle agricole. Ce qui veut dire qu'on doit être prêts. Et on doit être prêts parce que nous investissons, nous tirons l'économie. Nous pouvons, par exemple, dans le bâtiment, puisque c'est de la transition écologique, être à l'initiative de programmes de réhabilitation thermique, énergétique. C'est bon pour les habitants, mais c'est bon pour les entreprises du bâtiment. L'artisanat, qui sont deux secteurs très impliqués dans l'économie locale. Et puis, en investissant localement, on améliore le cadre de vie. C'est un élément important pour l'attractivité des entreprises pour qu'elles viennent à Chambéry. On le sait, le cadre de vie, l'offre scolaire, l'offre de logement, la culture sont des éléments qui concourent concrètement au dynamisme économique. Concrètement, Alexandra Thurnard, Aurélie Lemaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Chambériens très rapidement, une fois que vous êtes au pouvoir l'une ou l'autre ? Moi, j'ai une forte inquiétude pour les jeunes et notamment ceux qui sont en alternance et en apprentissage. Et je pense que nos collectivités locales ont un rôle à jouer dans ce travail de recherche d'entreprise, mais aussi d'embauche de ces jeunes pour les former. Un très gros travail sur l'alternance avait été créé tant par la région que par l'État ces dernières années avec un vrai élan. Et je crains que la crise économique qui arrive freine cet élan. Et on sait très bien que l'alternance et l'apprentissage sont deux modes de formation très pratiques qui permettent un accès à l'embauche et à l'emploi très facilement. Et il faut que la collectivité puisse jouer son rôle dans ce moteur-là. Donc vous miserez entre autres là-dessus ? Oui. Pour vous, Aurélie Lemaire ? Alors c'est tout d'abord de mettre en réseau tous ces acteurs économiques, de conjuguer le développement d'une activité économique au service du territoire, de ces différents acteurs, mais aussi au service de la transition écologique avec un secteur d'investissement d'avenir. Donc ça recoupe des notions d'économie circulaire, ces mises en réseau où les déchets des uns sont les matières premières des autres. Et effectivement, nous avons un enjeu de développement de l'emploi auprès de la jeunesse en proposant des parcours d'intégration, effectivement l'apprentissage, mais y compris dans les services de la ville même et de l'agglomération, et en accompagnant le développement de forums sur l'emploi, y compris dans les différents quartiers de la ville. Nous souhaitons également nous faire le relais de dispositifs nationaux qui ont fait leur preuve, à l'image du territoire zéro chômeur de longue durée, et bien pour permettre à toutes et tous de retourner vers l'emploi avec des activités au service du territoire. C'est également la question des clauses sociales et environnementales que la collectivité peut renforcer pour soutenir les acteurs économiques de proximité. On s'inquiète sur le centre-ville avec bien sûr les beaux, les commerçants, puisque la dynamique passe aussi par là. Est-ce que vous avez un mot très rapidement à dire là-dessus ? Je pense qu'un certain nombre de cellules commerciales ne répondent plus aux conditions du marché, ni en termes de surface, ni en termes de coût, et nous devons continuer à travailler sur l'acquisition des murs en particulier, pour offrir des lots qui soient plus importants, et pour maîtriser l'envolée des loyers, l'envolée des pas de porte, qui est sans commune aujourd'hui avec les capacités de quelqu'un qui veut investir et s'installer en centre-ville. – Thierry Ropentin, une idée ? – Oui, en deux mots, je pense qu'il faut investir sur le patrimoine du centre-ville. Alors le patrimoine, on pense toujours aux bâtiments, il faut le faire. Il y a notamment beaucoup de logements vacants, plus de 10% des logements vacants dans le centre-ville. Et puis il faut un traitement qualitatif de l'environnement. Il ne suffit pas de décréter qu'une rue n'est plus accessible aux voitures pour qu'elle devienne une rue piétonne. Il faut refaire, enlever le macadam, mettre des pavés, discuter de tout cela d'ailleurs avec les commerçants, les habitants, bref, la beauté du site, c'est aussi un atout pour venir y faire des courses. – Nous allons attaquer le deuxième thème que vous avez choisi. C'est l'équipe de Michel Dantin et d'Alexandra Thurnard qui l'a choisi. C'est l'aménagement du territoire. Donc à votre tour de vous exprimer sur ce deuxième thème important pour les Chambériens et aussi les Savoyards en général, puisqu'on est quand même sur la capitale de la Savoie à Chambéry. – Effectivement, c'est un thème qui a été peu traité pendant cette campagne. Pourtant, c'est un thème qui est extrêmement important pour la qualité de vie demain. Nous sortons d'une longue période de spécialisation des territoires. Et je crois que la crise que nous venons de renforcer renforce le mouvement en sens inverse qui s'est impulsé un peu partout à travers la France au cours de ces dernières années. La mixité des lieux, la mixité des lieux de travail, la mixité des lieux d'habitat, c'est aussi un moyen de rendre la ville plus confortable en limitant les déplacements. C'est aussi un moyen de rendre la ville plus vivable en évitant des circulations intempestives. Mais l'aménagement du territoire, c'est aussi une échelle plus vaste. C'est l'échelle de l'agglomération. C'est l'échelle qui est finalement celle de l'espace de vie. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous parlons de Chambéry. Mais quand nous regardons comment vivent les familles, les familles, elles vivent à un endroit, elles travaillent parfois très loin et c'est de plus en plus anormal, mais elles vont aussi aux activités sportives, culturelles, là où finalement les choses leur conviennent le mieux. Alors, ce que nous voulons faire à la Cassine, par exemple, en ayant à la fois un développement important du tertiaire mais un confortement de l'habitat, c'est de faire un quartier qui vive en permanence. Lorsque nous voulons racheter la galerie du Mont-Blanc, rue d'Italie, pour y installer des entreprises du secteur du numérique, par exemple, nous voulons ramener l'emploi en cœur de ville pour recréer une activité permanente. Je crois que c'est un virage, c'est un virage significatif dans la pensée collective. Si trop de jeunes arrivés en troisième ou en seconde ne savent pas quel métier choisir, c'est aussi parce qu'on a éloigné le métier, on a éloigné la réalité de l'économie, de nos citoyens. L'aménagement du territoire, c'est ce tout qui doit nous permettre de vivre la ville autrement. Et finalement, j'ai utilisé un slogan qui est « vivre la ville en 15 minutes ». Je crois que c'est ça, une ambition d'aménagement du territoire pour demain. Comment voyez-vous les choses, Thierry Ropentin, pour cet aménagement du territoire chauberien ? Sur ce sujet-là, c'est Aurélie Lemeur qui répondra. Aurélie, pardon. Pour nous, la question de l'aménagement, c'est d'abord la traduction d'une vision pour notre territoire. Comment on se projette et comment nous souhaitons vivre demain, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et au-delà de l'agglomération, la question de l'aménagement du territoire se traite plutôt à l'échelle de notre grand territoire qui va depuis la Chautagne jusqu'en cœur de Savoie, l'échelle du schéma de cohérence territoriale, un des premiers mis en place en 2005, sous l'impulsion de Thierry Ropentin. Donc on voit que c'est une vision au temps long et qu'on doit être capable de se projeter. Nous avons différents outils pour pouvoir traiter ces questions d'aménagement qui abordent les questions de mobilité. L'aménagement, c'est la mobilité, c'est le développement de l'activité économique, c'est les questions également d'agriculture, de ressources, mais aussi de logement et d'université. L'exemple des parcs naturels régionaux sont des bons exemples d'outils d'aménagement du territoire qui visent le développement équilibré entre développement économique, social, habitat et préservation de l'environnement. Et nous avons la chance, à Chambéry, dans notre agglomération, d'avoir plusieurs parcs naturels régionaux, dont les Beauges, avec lesquels nous souhaitons forcément co-construire un projet de territoire, si nous sommes élus, car nous avons de réels atouts à conjuguer entre l'urbain et la montagne. Cette question d'aménagement, c'est aussi à l'échelle du sillon alpin. On le voit aujourd'hui pour travailler ces nouveaux modèles de développement locaux renforcés par la crise. Cela nécessitera de travailler en coopération depuis Grenoble jusqu'à Annecy, de favoriser la coopération plutôt que la concurrence entre les territoires, pour que chacun puisse offrir les meilleures conditions d'accueil des habitants et des acteurs. L'idée, c'est que chacun rebondisse sur les propos de l'autre. On va laisser la parole à Alexandra Turnard pour conclure rapidement ce chapitre. Pour rebondir sur les propos de Mme Lemaire, je suis vice-présidente du PNR des Beauges et donc je ne peux que rejoindre l'idée que le PNR des Beauges, tout comme le PNR du Massif de la Chartreuse, sont aujourd'hui, en termes d'aménagement du territoire, deux poumons verts qui entourent notre agglomération et qui doivent, un, être préservés, mais deux, aussi être au service de nos familles qui viennent souvent avoir des activités de loisirs ou de tourisme. Conclusion très rapide à chaque fois sur chaque thème, s'il vous plaît. Thierry Ropentin. Il faudra sans doute revoir ces documents auxquels faisait référence Aurélie Lemaire, le schéma de cohérence territoriale qui, effectivement, trace l'orientation et l'avenir de notre territoire. Et nous l'avons dit, on a pris l'engagement de rouvrir ce débat car il nous semble que nous pouvons faire mieux que ce qui a été proposé en tout état de cause dans ce document. Deuxième sujet, démocratie locale et proximité. C'est un sujet choisi par l'équipe d'Aurélie Lemaire et Thierry Ropentin. Donc c'est vous qui allez commencer pour ce deuxième sujet. Je vous laisse la parole, tout simplement. Oui, nous avons choisi de mettre au cœur de notre projet Demain Chambéry la question de l'implication des citoyens, de l'écoute et de la co-construction tous ensemble de notre ville. Nous avons vu que les différentes catégories sociales avaient réclamé ce droit à la parole dans les dernières actualités nationales et locales. Et nous considérons que c'est véritablement la plus-value du fonctionnement d'une collectivité que de permettre à toutes ses habitantes et ses habitants de pouvoir s'impliquer en proximité. Donc très concrètement, ça veut dire tout d'abord renouveler les pratiques politiques. Et dans notre liste d'union, c'est bien l'atout que nous proposons. Tout d'abord dans le fonctionnement interne du conseil municipal pour permettre à chaque élu de prendre toute sa place, d'être sur le terrain, en discussion, en proximité avec les populations. C'est également une nouvelle vision du fonctionnement de la collectivité dans ses services municipaux. Avec les 1 600 agents de la ville de Chambéry, nous souhaitons instaurer une nouvelle forme de travail, de dialogue et de management. Concernant les habitants, c'est des mairies de quartier en proximité avec des services du quotidien qui permettent à chacun d'y accéder. Les démarches en ligne virtuelle peuvent résoudre un certain nombre de difficultés, mais ne pas être accessibles à tous. C'est remettre les conseils de quartier qui sont véritablement des lieux de fabrique du vivre ensemble, d'une citoyenneté active au service de notre ville, d'enjeux partagés. Ce seront nos premiers éléments qui seront mis en place. Et puis pour illustrer, nous l'avons vu sur la question de l'élaboration du plan de déplacement, nous voyons que chaque acteur qui fait la ville, les habitants, les chauffeurs de bus, mais aussi les commerçants, ont une expertise d'usage du quotidien dont il est vraiment dommageable de se priver, car en conjuguant toute cette connaissance fine de notre ville, nous pouvons véritablement apporter des solutions pertinentes, efficaces, optimisées, dans des budgets contraints, mais aussi pouvoir redonner de l'autonomie de décision avec des budgets participatifs, notamment pour les conseils de quartier. Et je terminerai sur la nécessité de co-construire toute cette nouvelle façon d'envisager le travail collectif dès le début du mandat par des assises de la démocratie où nous pourrons repartager cette vision pour le territoire et comment nous souhaitons fabriquer et faire vivre la ville au quotidien. Nous avons demandé l'avis de Michel Dantin sur ce sujet. Je pense que la première étape de la démocratie et de la démocratie participative, c'est bien évidemment ce qui se joue actuellement. Et la composition des listes, le fait qu'elles soient représentatives des différentes catégories sociales, qu'on y retrouve aussi bien des ouvriers que des cadres, c'est un premier échelon de cette représentation de la population. Alors après, la question généralement qu'on veut traiter à travers le terme démocratie participative, c'est celle de l'expression de la prise d'avis. Nous avons la volonté d'ouvrir, comme cela se fait et comme certains d'entre nous l'ont vu au Québec, la prise de parole avant les séances de conseil municipal. Tout cela viendra accompagner ce que nous avons déjà décidé lors du vote du budget sur le budget participatif. Et puis, il y a ensuite cet échelon de proximité. Moi, l'expérience m'a appris qu'avec le temps, apparaissent des professionnels de la concertation, que l'on retrouve partout, tout le temps, avec des casquettes différentes suivant les temps et les lieux. Nous préférons aller au vrai contact des habitants. Nous avions créé la chambre immobile. Nous avons, Alexandra a passé beaucoup de temps au pied de ces immeubles, notamment dans le cadre des projets que nous avons de restructuration de quartiers. Elle y reviendra tout à l'heure. Je crois que, prenons l'exemple de la pelouse du Maconais, la concertation, c'est au pied des immeubles qu'elle se fait. C'est en proximité avec ceux qui la vivent au jour le jour. Et puis, il y a des projets qui sont des projets du futur, des projets plus englobants et plus stratégiques. Nous avons dit que, suite à la crise qui vient de se passer, qui n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, la crise du Covid, nous lancerons cet automne un peu sur le modèle de ce que nous avons fait avec la fabrique du territoire ou la consultation pour les jeunes. Nous voulons lancer les ateliers du rebond pour concevoir ensemble la nouvelle manière de vivre la ville dans les temps qui viennent. Il y a des idées qui émergent, des gens qui se remettent en cause dans leur fonctionnement, dans leurs approches. Nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup ces jours qui nous disent finalement, je ne pourrais pas continuer à fonctionner comme je pensais pouvoir le faire. Eh bien, il est temps de mettre en place cette réflexion collective, une réflexion dans la proximité, une réflexion qui utilise aussi les outils numériques. Et puis, pour moi, c'est un enseignement de la crise, comment identifier, comment accéder à toutes ces personnes qui sont finalement en peur du reste de la société, en situation d'isolement et pour lequel nous devons aussi trouver ensemble, avec le monde associatif, avec nos services, la manière d'aller à leur rencontre, d'aller tendre la main. Tendre la main aux autres, c'est, me semble-t-il, un geste important qui devra guider l'action de tous les élus, quelles que soient les communes, dans les temps qui viennent. Votre avis sur ces propos, Thierry Oropentin ? Avant la crise, nous avions, nous, placé la question de la démocratie au quotidien comme un axe fort de notre campagne. Enfin, moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est élu maire pour six ans, mais pour autant, le dialogue doit continuer avec la population. Il doit y avoir, et c'est un terme qui est souvent revenu dans nos échanges, de la considération. Et nous sommes pour une démocratie apaisée. Pour cela, nous mettrons en place six adjoints de quartier pour la démocratie du quotidien au plus proche des gens et un droit d'interpellation pour qu'à l'échelle du Conseil municipal, si d'aventure c'était nécessaire, il puisse y avoir débat. Vendissement d'Alexandra Turnard. Oui, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à renouveler nos pratiques, notamment pour capter les jeunes, qu'on voit très peu dans nos réunions publiques, qu'on voit très peu s'investir en pied d'immeuble, mais par contre, qui ont su s'investir sur une notion comme Chambéry Connecté Jeunes quand on va vers eux. Et la notion d'aller vers est très importante. Merci pour ces propos. C'était le troisième thème de cette émission et en fait, le deuxième thème vous concernant puisque je vous rappelle que le premier thème a été choisi par Savoie News. Alors, le troisième thème que vous avez choisi et ça, c'est du côté de l'équipe de Michel Lantin et d'Alexandra Turnard, c'est le logement. Il y a tant à dire sur le logement et on va vous laisser bien sûr, Alexandra Turnard, la parole. Merci. Oui, il y a tant à dire sur le logement. Pendant six ans en tant qu'adjointe au logement et présidente de Crystal Habitat, l'objectif a été de travailler en lien avec l'agglomération qui porte la politique logement à la diversification de l'habitat et à son adaptation au nouveau mode de vie, notamment le fait que nos plus âgés aujourd'hui souhaitent vivre et vieillir le plus longtemps possible dans leur logement. Ça a été un de nos premiers objectifs et ça le sera sous le prochain mandat d'adapter plus de 1 000 logements au vieillissement de nos seniors. Nous l'avons fait à Avenue du Covet, nous l'avons fait sur les Hauts-de-Chambéry Avenue d'Annecy. La diversification, elle passe aussi par l'adaptation aux nouvelles familles, aux nouvelles cellules familiales. On se rend compte aujourd'hui que les grandes familles sont moins nombreuses et que pour des raisons souvent, et on peut le regretter, de précarité, les gens se tournent vers de plus petites surfaces de logement, dans le privé comme dans le public, dans le logement social comme dans le privé et dans le privé, notamment, les prix aujourd'hui flambent. il faut qu'on s'en inquiète et c'est de notre rôle aujourd'hui d'adapter les logements et la taille des logements aux besoins de nos habitants et c'est un travail que nous menons tant avec les propriétaires privés qu'avec les bailleurs sociaux en adaptant et en scindant de grands logements en petits logements et pour parler des propriétaires privés, tout à l'heure, Michel Dantin l'a dit, on doit aussi avoir une attention particulière sur le logement en centre-ville et je parle de centre-ville élargie. Nous avons eu la chance d'être retenus dans le cadre de Coeur de Ville mais surtout de bénéficier de plus de 3 millions d'euros de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui nous aide envers les copropriétés et les propriétaires privés à réhabiliter ces logements. Par contre, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail de dentelle, il faut aller à la rencontre de chaque propriétaire qui sont souvent des propriétaires qui n'ont que ce bien-là, qui sont entre guillemets des propriétaires pauvres et qui ne savent pas trop par quel bout enclencher les travaux. En lien avec l'agglomération, il y a aussi le trou de travail qu'il faut qu'on pérennise et notamment l'objectif qu'on s'est fixé dans les copropriétés avec Montpasse-Réneuve. Sur 3 ans, c'est plus de 1200 logements qui doivent être rénovés et ça concerne aussi les quartiers plus en périphérie du centre-ville. Je pense notamment à une copropriété emblématique de la reconstruction d'après-guerre, le paradis en face de la gare qui aujourd'hui est enclenché dans cette procédure. Et puis bien entendu, sur le logement, il y a toute la question du renouvellement urbain, le renouvellement urbain dans nos quartiers prioritaires politiques de la ville. Là, actuellement, nous sommes en phase 2 du projet de renouvellement urbain sur les Hauts-de-Chambéry. C'est 120 millions d'euros, même si on a un peu moins de subventions que sous le précédent. par contre, c'est 80 millions d'euros investis dans le quartier pour de nouvelles constructions, mais aussi des réhabilitations lourdes. Plus de 50 000 euros investis par logement et un vrai projet dans la transition puisque le quartier des Combes sera demain un éco-quartier, un éco-quartier en mixité, un éco-quartier tourné vers le parc du Talvec qui est une pépite des Hauts-de-Chambéry avec jardins partagés et ouvertures et chemins piétonniers vers la nouvelle école de Verbois que la ville porte. Et puis, bien entendu, demain, le même travail devra être fait sur le Biolet. Les pré-études ont été réalisées. Une première présentation a été faite au Conseil citoyen du quartier pour envisager ensemble les perspectives à prendre entre démolition, reconstruction, aménagement du quartier et ouverture sur la ville. Aurélie Lemeur, votre vision est Thierry Ropentin, votre vision sur le logement ? C'est une question fondamentale parce que nos concitoyens, ils ont besoin à minima de deux choses. Un salaire à la fin du mois et un toit sur la tête. Et c'est à partir de ces deux apports qu'on peut imaginer un projet de ville, un projet pour construire une famille, pour s'émanciper. Donc la question du logement, elle est centrale dans les politiques publiques. Et donc, il faut penser à tout le monde. Disons cela, cela veut dire qu'il faut un vrai programme de construction, notamment de logements sociaux, qui aujourd'hui font défaut, pas qu'à Chambéry, mais sur l'agglomération de Chambéry. Il y a 4500 familles inscrites sur des listes d'attente, parfois depuis plusieurs années. Et dans ces 4500 familles, il y a des Chambériennes et des Chambériens. Donc, si je suis élu maire, je m'assurerais que les obligations faites par la loi de construire du logement social sur toutes les communes soient réellement respectées. Ensuite, il faut réduire aussi le stock de logements vacants, notamment en centre-ville, mais pas qu'en centre-ville, en soutenant les propriétaires privés pour éviter la dégradation des copropriétés et donc pour que leurs biens ne perdent pas de la valeur. Pour cela, il y a des fonds, notamment à travers l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. C'est parfois compliqué pour les propriétaires. Il faut donc que la collectivité locale, ville et agglomération, fassent le portage du dossier et que ce ne soient pas les personnes propriétaires directement qui soient laissées finalement à l'abandon. Il y a aussi un travail considérable sur la réhabilitation des logements du parc social. Et quand je dis le parc social, évidemment, il y a Chambéry-le-Haut, mais il y a Mérande, Bissi, Bellevue, Chantemerle, où on a eu beaucoup d'attentes et d'expressions sur ce sujet. Nous expérimenterons aussi, si nous sommes élus, le bail réel solidaire. C'est quoi le bail réel solidaire ? Il y a une dizaine de villes en France aujourd'hui qui sont en pointe. L'idée, c'est de faire accéder à la propriété des ménages de conditions modestes et moyennes en vendant des appartements nouveaux construits sur des terrains dont la propriété reste à la collectivité locale. Et comme on ne vend pas le terrain, évidemment, c'est un prix beaucoup plus attractif qu'il ne l'est sur le marché privé traditionnel. Donc, on pense à tous les maillons de la chaîne. Et il y a un maillon qu'on n'a pas cité, c'est celui des personnes âgées. J'aurais aimé que dans le bilan, il puisse y avoir de nouvelles places d'EHPAD à Chambéry. Ça n'est pas le cas. Il faut, là aussi, construire une structure d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, car là aussi, nous sommes, comme élus, souvent sollicités par les familles qui attendent parfois plusieurs mois ou plusieurs années pour intégrer ces fameuses structures. Et puis, on a une ambition écologique derrière tout cela. Il y a des engagements qui ont été pris par la France à l'échelle internationale, cette fameuse COP21. Et il faut qu'on le traduise nous-mêmes dans l'acte de construire sur Chambéry pour tous les bâtiments qui concernent la mairie, mais également les logements qui dépendent d'organismes HLL qui veulent construire sur Chambéry. Et nous le dirons aussi aux prometteurs privés, il faut que l'empreinte carbone soit à zéro dix ans avant l'engagement qu'a pris la COP21. C'est-à-dire être beaucoup plus exigeant sur la qualité de la construction parce que non seulement la planète s'y retrouve, mais celles et ceux qui habitent à l'intérieur voient leur facture d'énergie bien plus faible que si nous sommes sur une construction assez traditionnelle. Réaction de Michel Lantin par rapport à ce sujet ? Vieillissement de la population, éclatement de la cellule familiale, attractivité de notre territoire, tout cela nous oblige à continuer à construire à Chambéry, à construire dans la proximité, à construire en respectant les espaces qui nous entourent. Cette diversité, elle est extrêmement importante. Sinon, comme c'est le cas, par exemple, en Haute-Savoie, on verra le prix des logements s'enflammer, s'envoler et ils deviendront inaccessibles à une partie de la population. Ils marginaliseront des gens, des habitants. Ce n'est, je pense, ce que personne souhaite. Oui, Lemaure, un ultime mot ? Oui, je voudrais souligner la nécessaire approche globale sur cette question du logement, pouvoir préserver des terres agricoles à l'échelle de notre territoire, des espaces d'activité économique et en lien avec le thème précédent sur la démocratie, associer les futurs habitants à la définition de leur logement. Au niveau du temps, nous ne sommes pas trop mal. L'équipe d'Aimé Chambéry s'est agir avec vous est à 14 minutes et 16 secondes et pour l'équipe de Demain Chambéry, nous sommes à 14 minutes et 54 secondes. Ça, c'est un bon timing. On prend le temps de parler et de s'exprimer et de vous parler de l'avenir de Chambéry. L'objectif de cette émission, c'est de ne plus parler du passé, c'est de se voir à 6 ans avec la prochaine équipe municipale que vous allez choisir dimanche. On va aborder un nouveau thème, ça sera le dernier. Ce dernier thème a été choisi par l'équipe de Thierry Repentin et Aurélie Lemaure. Il s'agit de la culture et du rayonnement. Donc, dites-nous ce que vous souhaitez faire sur le prochain mandat par rapport à cela. si l'on est soucieux de l'image de Chambéry, si l'on est soucieux de son attractivité, de son rayonnement au-delà des frontières de notre commune, si l'on est soucieux aussi de la qualité de vie des Chambériennes, des Chambériens et des Savoyards, il faut alors réaffirmer la nécessité d'avoir une politique culturelle ambitieuse sur l'aide à la création et à la diffusion. Cela veut dire qu'il faut rebâtir une politique culturelle avec ses acteurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amateurs. Et cette culture nouvelle, elle doit concerner tous les âges, toutes les pratiques, tous les quartiers. C'est pour cela que nous proposons par exemple la création d'un parcours culturel pour faire découvrir les pratiques culturelles et les arts pour tous les enfants de 6 à 10 ans qui sont scolarisés à Chambéry. C'est développer dès le plus jeune âge en quelque sorte l'intérêt pour la culture. C'est pour cela aussi que nous demanderons aux institutions culturelles de programmer des concerts, des spectacles, des événements culturels dans tous les quartiers et notamment dans les quartiers qui sont concernés par le programme national de réhabilitation urbaine en en faisant une obligation dans les investissements, dans le fonctionnement de la politique de la ville. Donc cela concernera évidemment le Biolet, Bellevue, Chambéry-le-Haut notamment. Mais on doit aussi reconquérir des outils qui ont été abandonnés et qui sont pourtant de très bonne qualité. Je pense au Scarabée qui est une belle salle de concert qui apportait de la vitalité de l'initiative, qui apportait aussi un lieu de diffusion des musiques amplifiées et puis aussi la salle de la soute dans la Cité des Arts dans le parc du Vernet. Nous investirons aussi dès que possible à titre précaire des lieux éphémères qui sont en mutation urbaine je pense à Rubanox mais il peut y avoir aussi d'autres lieux appelés à muter et on peut avoir un projet culturel le temps que le projet urbain lui-même ne soit définitif. Nous souhaitons aussi qu'il y ait des artistes en résidence dans les centres socioculturels de Chambéry pour qu'il y ait une offre qualitative en quelque sorte qui fait aujourd'hui défaut et je veux dire aux associations culturelles qui se démènent tous les jours en proximité qu'elles seront reconnues qu'elles seront soutenues car nous avons besoin d'elles comme nous avons besoin de la scène nationale André Malraux pour faire aussi rêver à l'extérieur de Chambéry sur ce qui s'y passe à l'intérieur. Voilà, donc ce sera une municipalité qui finalement ose dire que la culture est un élément d'élévation de chacun des habitants mais aussi un élément discriminant positivement dans la concurrence des villes pour accueillir sur son territoire une nouvelle population qui y vive bien. Retour de Michel Dantin d'Alexandre Tornard ? Oui, bien sûr sur la culture l'objectif des six dernières années passées qui reste le même pour les six prochaines années c'est de ne pas opposer les formes de culture et c'est de permettre la rencontre la rencontre dès le plus jeune âge une programmation culturelle pour les plus jeunes et pour les plus petits même à partir de six mois a été imaginé il nous faut travailler dans cet objectif-là le premier objectif pour cette rencontre c'est la culture hors les murs c'est-à-dire exposer partout où c'est possible des artistes locaux nationaux voire internationaux qui puissent choquer ou pas on aime ou pas mais par contre ce qui est important dans cette rencontre c'est le questionnement que ça va provoquer et l'objectif que l'on se fixe c'est de continuer à éduquer dès le plus jeune âge notamment dans ce qu'on appelle l'école du spectateur et l'école du créateur l'œil critique des plus jeunes pour qu'ensuite on puisse en faire des adultes éclairés et l'objectif du projet local d'éducation artistique et culturelle que nous avons voté en toute fin d'année dernière qui est le fruit d'un an et demi de travail piloté par la cité des arts avec l'ensemble des partenaires culturels de la ville de Chambéry qui ont bien voulu s'associer que ce soit de toutes petites structures de toutes petites compagnies théâtrales mais aussi les plus grandes comme la scène nationale aux côtés de l'éducation nationale aux côtés des acteurs de la petite enfance nous permet aujourd'hui en lien avec avec les autres collectivités qui ont elles-mêmes un projet local d'éducation artistique et culturelle je pense à la ville de Laravoie qui souhaite s'impliquer je pense à la ville de Barbera mais aussi l'intégration du PNR du massif des Beauges puisqu'il n'y a pas que la culture il y a aussi le patrimoine pardon le patrimoine végétal le patrimoine historique le patrimoine naturel qui est important à prendre en compte tout ce projet local d'éducation artistique doit maintenant être mis en oeuvre dans des projets très concrets qui doivent lier l'ensemble des acteurs culturels cette notion aussi d'école du spectateur et d'école du créateur elle s'est invitée durant ces quatre dernières années au Scarabée qui n'a pas été fermé qui est devenu un lieu ouvert aux écoles plus de 1000 enfants sont venus plusieurs fois dans l'année rencontrer des artistes de très bon niveau qui ont expliqué leurs pratiques culturelles qui ont permis aux enfants de s'essayer et surtout qui ont permis aux enfants et aux parents d'exposer ensemble dans un univers au cœur du quartier et cette école du spectateur et du créateur elle est très importante parce qu'ensuite les enfants sont aussi en capacité d'emmener leurs parents à la rencontre de cultures qui n'est pas la leur à la rencontre de lieux culturels que peut-être les parents n'auraient pas osé ou ils n'auraient pas osé franchir la porte et puis je suis très heureuse qu'on soit ici au Charmette puisque ce lieu a bénéficié d'un projet Alcotra et le rayonnement ça passe aussi pour la ville de Chambéry culturellement par les partenariats que nous sommes en capacité de nouer localement mais aussi du côté de l'international nous avons conforté certaines coopérations internationales sous ce mandat nous en avons créé de nouvelles et elles nous permettent aussi un rayonnement et une richesse à l'intérieur de notre ville puisque ces rencontres ont lieu chez nous au niveau du développement économique au niveau du développement culturel mais aussi et ce qui est très important au niveau de la solidarité et puis pour le travail qui est fait auprès des plus jeunes c'est le musée des beaux-arts qui avait lancé le pass musée c'est-à-dire un pass qui est offert à tous les nouveaux parents à la maternité et nous souhaitons sous le prochain mandat l'étendre aussi aux enfants qui rentrent à l'école élémentaire vous voulez rebondir Aurélie ? Oui pour partager le fait que les acteurs culturels ces six dernières années ont complètement été inconsidérés absolument pas entendus qu'une politique culturelle ambitieuse à Chambéry c'est cette capacité à les rassembler et qu'il est quand même dommage de ne pas associer les professionnels de la culture compétents au choix d'expositions d'art moderne que nous avons pu voir dans la ville il faut également effectivement de la culture pour tous mais à la condition de construire ensemble la fête des éléphants est un bel événement nous pensons qu'il peut l'être encore plus à la condition de mobiliser toutes les compétences et toutes les envies que les acteurs ont pour faire rayonner Chambéry Michel Dantin ultime mot la culture elle doit être partagée c'est pas quelque chose qui appartient à quelques-uns c'est pas quelque chose où quelques-uns ont le droit exclusif de décréter ce qui est bon pour les autres je crois que nous devons sur tous les plans que ce soit le plan musical théâtral de l'art plastique puis je ne peux pas tous les citer nous devons parce que nous sommes une ville qui n'a que des moyens limités offrir au cours d'un mandat l'accès à toutes les formes à toutes les formes parce qu'il appartient à chacun en fonction de sa sensibilité de bâtir sa propre construction culturelle la culture c'est un élément qui est au service de l'homme au service de l'individu et qui renvoie à un moment une image que l'on veut avoir une sensibilité que l'on a moi je souhaite que chaque être humain chaque Chambérienne chaque Chambérien se retrouve dans ce qui est proposé 18 minutes 52 pour vous l'équipe d'Aimé Chambéri s'est agir avec vous et 18 minutes 50 secondes pour l'équipe de demain Chambéri vous êtes vraiment dans un beau timing je me permets une petite question demain vous êtes au pouvoir qui fait quoi c'est une question que beaucoup de Chambériens se posent et de Chambériennes est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui veut commencer écoutez moi les choses sont claires j'ai indiqué très clairement que je serai maire à Chambéri à plein temps et que Alexandra Turnard comme ça a été le cas avec Josiane Beau dans ce mandat là sera mon binôme dans la conduite de la ville et l'animation de notre équipe municipale vous parlez d'une nouvelle gouvernance de votre côté oui mais les choses sont claires écrites et redites je suis candidat tête de liste pour reprendre une formule qui est aujourd'hui passée pour tout le monde ça veut dire que je suis candidat pour être maire de Chambéry mais nous le ferons dans un partenariat un dialogue nouveau par rapport à ce qui s'est fait avec une première adjointe en l'occurrence Aurélie Lemaire qui aura une palette très large de compétences à mes côtés c'est aussi une offre nouvelle plus de disponibilité avec l'un et l'autre à l'égard des Chambériens et plus de dialogue au sein même de la municipalité Exxon Mathurna rapidement oui moi je serais très heureuse d'être le bras droit ou gauche comme on veut de Michel Dantin je sais qu'il faut absolument être deux vraiment très solides et avoir une équipe solide derrière nous pour gérer une ville et en tout cas c'est l'engagement qu'a pris notre équipe cette nouvelle incarnation nous la proposons dès à présent dans la campagne sur nos affiches sur nos débats en parité c'est très important pour nous effectivement et bien de permettre à chacun de se mobiliser et nous conjuguerons nos talents nos forces nos expériences et notre renouvellement à l'image de la liste Demain Chambéry une liste d'union solide compétente complémentaire qui a su et bien mobiliser les énergies qui étaient présentes pour proposer un nouveau cap pour Chambéry Merci 19 minutes et 28 secondes d'un côté et 20 minutes et 10 secondes de l'autre on va conclure et pour conclure je vais reprendre la phrase de départ cette citation de Jean-Jacques Rousseau nous sommes aujourd'hui dans cette maison et d'ailleurs je tenais à remercier les équipes qui nous ont ouvert spécialement cette maison et ce beau domaine pour cette émission qui conclut finalement cette campagne du deuxième tour d'une manière originale nous souhaitions puisque nous sommes sur Savoy News toujours positifs et nous voyons toujours devant nous alors je reprends cette citation pour connaître les hommes il faut les voir agir Jean-Jacques Rousseau disait dans le monde on les entend parler ils montrent leurs discours et cachent leurs actions mais dans l'histoire elles sont dévoilées et on les juge sur les faits leurs propos même aident à les apprécier car comparant ce qu'ils font à ce qu'ils disent on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître plus ils se déguisent mieux on les connaît alors la suite de l'émission vous preniez la parole en premier Michel Lantin et Alexandre Aternard et bien moi je veux remercier toutes celles et tous ceux qui au cours de ces mois se sont engagés d'une manière ou d'une autre en contribuant à nos campagnes électorales que l'on soit candidat du liste sélectionnée au deuxième tour ou liste ayant participé qu'au premier tour le débat démocratique c'est une chance finalement nous ne sommes pas tant de pays à l'avoir pleinement dans le monde et je souhaite que fort de ce qu'il a été dit fort de ce que les gens ont ressenti et bien chacun trouve un temps pour prendre le chemin des urnes dimanche prochain parce que c'est l'avenir de Chambéry qui se dessine Thierry Opentin Auré Lemaire moi je veux bien rebondir sur Jean-Jacques Rousseau il dit il faut juger les hommes sur les faits on juge un bilan donc les Chambéryens pourront juger le bilan mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'avenir on est à trois jours du scrutin il semblerait qu'au niveau national il y ait une vraie envie de changement on dit que de nouvelles municipalités vont arriver dans des villes comme Toulouse Marseille Tours Annecy peut-être Montpellier Nancy il y a une dynamique nouvelle il ne faut pas que Chambéry soit en dehors de cette dynamique de ce nouvel horizon que des territoires veulent porter et nous sommes prêts à le porter vous avez 30 secondes d'avance je vais demander simplement à Alexandra Turnard qu'est-ce qui vous inspire Jean-Jacques Rousseau et la citation puisque je voulais revenir à cela tout à l'heure Jean-Jacques Rousseau était un homme visionnaire c'est lui qui a écrit le contrat social il avait une vraie envie de tourner ses philosophies vers l'homme et l'humain et je pense qu'aujourd'hui il est bon ton qu'il nous inspire alors vous avez encore un peu un peu d'avance Aurélie Lemaire moi je retiendrai pardon l'action et la proposition de demain Chambéry c'est bien de pouvoir de permettre à chacun de développer tout son potentiel d'agir et faire du pouvoir d'agir collectif la nouvelle marque de vie de Chambéry je voulais surtout que vous rebondissiez sur cette citation de Jean-Jacques Rousseau qui nous sont jugés sur nos actes pour connaître les hommes il faut les voir agir nous souhaitons voir agir toutes les Chambériennes et tous les Chambériens et développer ce potentiel et cette capacité à agir et faire le bilan dans 6 ans si nous sommes élus on termine cette émission avec un soleil radieux et on espère que Chambéry vivra ces 6 prochaines années à un rythme qui apaisera sans doute l'atmosphère en tout cas c'est à vous de choisir votre liste ce dimanche et cette émission vous permettait de faire le point sur l'avenir et uniquement sur l'avenir on se retrouve dimanche à partir de 19h30 sur Savoy News pour bien sûr les résultats des élections municipales à la fois sur Chambéry bien sûr sur tout le territoire savoyard et aux Savoyards merci de votre attention et merci d'avoir accepté cette invitation dernière minute merci bonne chance aux deux équipes merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501